Musique Le premier grand rival de Disney avant la Warner et Dreamworks a été le studio des frères Fleischer. Ses inventeurs du rotoscope produisaient les Betty Boop, Popeye et Superman. Les studios Fleischer ont aussi produit deux longs métrages d'animation pour imiter Disney à l'époque, Les Voyages de Gulliver et Mr. Bug Goes to Town, traduit douce et criquet, il me semble. Mais ma vieille VHS n'avait pas de titre donc je ne sais pas, en tout cas il existe une VF. Ce long métrage est selon moi une vraie réussite et je ne suis pas la seule à l'aimer puisque Miyazaki l'a cité comme source d'inspiration. Néanmoins il a fait complètement couler les studios Fleischer en étant un véritable flop au cinéma. Faute de timing il faut dire, il est sorti pendant le désastre de Pearl Harbor. Mais donc, ce long métrage bien rythmé raconte les mésaventures d'insectes dans un espace vert qui va être rasé. Une problématique écolo dès les années 40. Les personnages, loin des archétypes Disney, correspondent plus à des rôles types du cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Et parmi eux on a bien entendu la jeune première, Honey Bee. Ce n'est pas mais alors pas du tout l'héroïne la plus inspirante de ces Girls de l'Avent. Mais elle est intéressante à contextualiser, présentant un idéal féminin dépassé de douceur mutine. Une originalité par rapport au schéma scénaristique actuel, c'est aussi qu'à un moment, tout le monde se met à douter de son fiancé Hopiti. Et que sans le soutenir explicitement, elle ne lui fait pas de reproches. On est là dans un lien amoureux loin des conflits et tensions hollywoodiennes d'aujourd'hui. Avec disons, une simplicité candide. Oui, Honey Bee reste en arrière-plan, loin de l'action, coincé entre son père et son fiancé. Mais j'aime bien ce personnage malgré tout. Un peu comme on aime les vieilles publicités de son enfance. Avec une tendresse amusée ! Et je vous recommande en tout cas de jeter un oeil à Mr. Bug Ghost to Town, qui est vraiment très drôle, sympa et rythmé. Et que vous trouverez très facilement en anglais. Allez, à bientôt pour de nouvelles Girls de l'Avent !